Indicateur de la recherche et évaluation, enjeux et responsabilités. Alors, je m'inscris bien sûr dans la suite du manifeste pour une recherche scientifique responsable, qui était d'ailleurs distribuée et que vous avez certainement eu. Et se manifeste par du constat que nous sommes en situation d'irresponsabilité illimitée des acteurs, y compris des chercheurs, et que ceci nous conduit à un désastre. Alors, historiquement, les chercheurs revendiquent cette irresponsabilité au motif d'une part de la neutralité intrinsèque de la science et d'autre part de l'impuissance des chercheurs face aux puissances dominantes que sont notamment les États et les entreprises. Donc, on a campé le décor et évidemment, le manifeste considère que ces arguments reposent sur des mythes et qu'à partir de là, on arrive sur cette idée de réflexivité critique nécessaire aux chercheurs et d'être partie prenante des transitions en cours. Donc, je vais y revenir en conclusion. Le premier colloque avait bien mis en évidence un fait majeur qui est l'encastrement du système scientifique en France et dans tous les pays du monde d'ailleurs dans ce qu'on appelle l'ordre néolibéral incarné notamment par ce qu'on appelle le nouveau management public, NMP. Un nouveau management public, je pense qu'on y reviendra s'il faut préciser les choses. et ce nouveau management public appliqué notamment à la recherche permet son insertion dans une logique de marché de concurrence. Alors, le second colloque, comme il vient de nous être rappelé, est sur la responsabilité individuelle des chercheurs et les choix qu'ils ont pour assumer ces responsabilités et y faire face. Alors, ma contribution va commencer par deux constats et puis je vais présenter un cas ou une histoire dont je tirerai quelques enseignements sur les responsabilités individuelles et les choix possibles. Alors, le premier constat, c'est que le premier colloque qui a montré l'emprise du nouveau management public sur les systèmes de recherche et leurs acteurs à tous les niveaux débouche sur un système de management qui est un système de contrôle et le point que je voudrais souligner dans ce premier constat, c'est que ça renforce les mythes évoqués précédemment, à savoir la neutralité entre guillemets de la science et l'impuissance des chercheurs. En effet, le nouveau management public est un vecteur, on l'a vu aussi un petit peu ce matin, d'aliénation des chercheurs, c'est-à-dire dépossession de son métier, domination subie et on est là dans les termes mêmes de la déresponsabilisation et de l'irresponsabilité. Aliénation porteuse également de souffrance au travail, de dérive du système de publication, on l'a évoqué ce matin aussi, de pratiques de recherche aussi qui, dans certains cas, font que la qualité et la fiabilité des publications sont de plus en plus sujettes à caution. Donc au total, et c'est mon premier constat, le nouveau management public est porteur d'un renforcement du sentiment d'irresponsabilité des chercheurs, est porteur de graves dérives des systèmes de recherche. Donc on est là sur quelque chose de lourd et qui est une contribution à la situation problématique, pour le moins, dans laquelle nous nous trouvons. Le second constat, c'est que le dispositif technique qui permet le fonctionnement de ce nouveau management public est basé sur l'existence d'indicateurs de la science et des techniques. Ces indicateurs chiffrés, paramètres chiffrés, qui sont des outils d'évaluation, de comparaison. Ce sont eux qui permettent les classements, les scores, les palmarès, les comparaisons, bref, cette mise en compétition, en comparaison permanente de tout avec tout, de tous avec tous, à tout moment et à toutes échelles. On voit bien que ces indicateurs sont l'infrastructure méthodologique qui permet le fonctionnement de ce nouveau management public. Mon point ici, c'est que ces indicateurs sont au départ simplement la mesure de certaines caractéristiques, de certains paramètres descripteurs de l'activité scientifique. et ces indicateurs, donc, mesure de paramètres descripteurs d'activité scientifique sont les résultats d'avancées méthodologiques elles-mêmes basées sur des recherches scientifiques et des connaissances qui ont permis leur production. Le domaine de recherche concerné est celui qui s'intéresse à cette activité particulière de l'homme qui est la recherche scientifique et c'est le domaine scientifique des études de la science, Science Studies, qui se décline en approches complémentaires telles que la politique scientifique, Science Policy, la sociologie, la gestion, l'économie politique des sciences avec les extensions en matière de statistiques, de quantification, de modélisation. Donc, on a un domaine de recherche en SHS, en sciences humaines et sociales, qui a produit des connaissances et des mesures, des travaux sur des paramètres et in fine, c'est à partir de là qu'ont été produits des indicateurs qui sont l'infrastructure de ce nouveau management public. Autrement dit, c'est une communauté scientifique sur cette recherche dans le champ des SHS avec ses journaux scientifiques, ses colloques, sa communauté scientifique qui est quelque part concernée à l'origine des connaissances dont sont issus les indicateurs. Alors, je la connais puisque c'est là que j'ai passé ma carrière d'enseignant-chercheur et je crois qu'on ne peut pas éluder cette question. Soit dit en passant, on voit que les sciences humaines et sociales peuvent avoir des implications, des impacts tout à fait considérables. Il n'y a pas que la chimie, la science nucléaire ou la génomique. Je crois que c'est un point à souligner. Alors, le cas que je voudrais brièvement évoquer devant vous, c'est une histoire qui se déroule sur les 30 à 40 dernières années dont j'ai été acteur en tant qu'enseignant-chercheur et cofondateur et directeur du groupement d'intérêt public Observatoire des sciences et des techniques, OST, institution chargée de concevoir, construire et mettre en œuvre les indicateurs de la science et de la technologie pour la France. Ça, c'était dans les années 80. Alors, en France, l'histoire commence juste après. Alors, pour ça, dans d'entre vous, c'est de l'histoire ancienne. Pour moi, voilà, c'était le début de ma carrière. Commence après le colloque et la loi Chevènement de 1982 avec un objectif, juste après l'élection de Mitterrand en 81, l'objectif d'ouvrir la boîte noire des choix de financement et notamment des financements de recherche contrôlés par les hiérarchies scientifiques et militaires. On était quand même là, en train de remettre en question un certain nombre de statu quo et de situations, disons, de pouvoir et avec comme idée, donc, de construire des relations intelligibles entre science et politique pour permettre des débats informés. Donc, nécessité de caractériser les activités de recherche et notamment de les mesurer, d'où la rencontre avec la communauté scientifique des études de la science, des science studies, et l'émergence des indicateurs scientifiques et technologiques dans cette optique-là de rendre intelligibles les rapports entre science et politique pour permettre des débats informés. À ce titre, je vais lire quelques lignes d'un extrait, d'un rapport au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche d'un titre 85 et qui a contribué à la création de l'OST pour voir quelle était l'intention. Je parle d'intention à ce stade. La tâche essentielle, est-il écrit, est d'imaginer des institutions qui restituent à la puissance publique sa capacité d'initiative et d'arbitrage sur les grandes orientations de développement scientifique et technologique. Autre citation, une politique scientifique consiste en une mise en relation qui doit être discutée de contenus scientifiques et d'objectifs qui ne le sont pas. Elle appelle à des arbitrages et des indicateurs pour les informer. C'est le passage de l'arbitraire à l'arbitrage. Alors, avec les mots de l'époque, déjà, on voit que ça a un peu vieilli, que... Bon, mais enfin, avec les mots de l'époque, l'ambition était de faire, entre guillemets, entrer les sciences en démocratie et qu'on fère aussi tout ce qu'on a dit ce matin à ce sujet, mais ce que je voudrais juste dire là, au-delà des mots et des formulations, c'est la question de l'intention. Donc, c'est le mandat donné à l'Observatoire des sciences et des techniques, créé en 89, et qui correspondait à l'état d'esprit de la communauté scientifique des Science Studies, à l'époque, et motivé aussi par la construction, à l'époque, d'une Europe de la science à laquelle on croyait, je crois encore, et qui portait ce genre d'objectif aussi. Alors, 30 ans plus tard, aujourd'hui, le constat est que les indicateurs de la science et de la technique ont eu un développement foudroyant, vous me l'accorderez. mais, mais, en tant qu'instrument de la mainmise du nouveau management public sur le système scientifique français et de tous ceux du monde entier, et donc son insertion dans l'ordre néolibéral, si on veut employer ce vocabulaire et ces concepts-là. Autrement dit, conçu pour faire entrer les sciences en démocratie, ils ont été utilisés pour les faire entrer en néolibéralisme. Voilà. Donc, on en est là et comment en est-on arrivé là ? L'explication, je crois, assez simple, elle, ceci est le résultat de la conjonction d'une volonté politique constante et générale et de l'intérêt, notamment financier, de puissance que sont les grands éditeurs scientifiques, Elsevier, les multinationales de l'information, Thomson Reuters, les géants du net, Google, Microsoft, et qui ont construit d'ailleurs pour l'occasion un secteur économique de l'information scientifique et de tout ce qui tourne autour. Paris, il est plus profitable au monde, comme vous le savez. Alors, je complète l'histoire en précisant que pendant ces 30 ans, la petite communauté scientifique qui était au début de mon histoire, la communauté des sciences, des études de la science, n'a pas été inconsciente de ce qui se passait. Et dans ses travaux, notamment sur les indicateurs et l'évaluation à laquelle je vais contribuer, cette communauté a été active en termes de critiques méthodologiques sur les usages abusifs des indicateurs, en termes de déconstruction d'interprétations scientifiquement erronées, d'alerte sur les biais des indicateurs et des bases de données, d'alerte sur les implications et les risques sur les systèmes de recherche. Le dernier exemple est la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche, 1912, qui prône l'abandon pur et simple des indicateurs de l'évaluation. Tout ceci, pendant 30 ans, sans effet notable ou discernable sur la déferlante des indicateurs au service du nouveau management public. Alors, quels enseignements maintenant ? sur la question de la responsabilité des chercheurs et les choix possibles. D'abord, cette histoire pourrait sembler donner raison au tenant de l'irresponsabilité des chercheurs. Après tout, leur intention initiale a été bafouée, ce dont on ne peut les tenir pour responsables. et ceci bafouée par une conjonction de superpuissances, ce qui les exonérerait encore davantage s'il en était besoin. Bon, ma réflexion personnelle et un peu plus que personnelle me conduit au contraire à y voir un cas exemplaire de responsabilité. D'abord, la connaissance, y compris et peut-être notamment en sciences humaines et sociales, n'est jamais innocente. On l'a évoqué ce matin et je crois que notamment Isabelle Stengers l'a évoqué, la connaissance n'est jamais innocente. Elle est toujours en tant que connaissance, je ne parle même pas de technologie là, elle a toujours en tant que connaissance des effets sur la société elle crée des possibles y compris conceptuels, intellectuels, elle crée des représentations toutes choses qui façonnent le monde. L'intention initiale de même que son éventuelle absence d'intention initiale à la soi-disant recherche libre ou je ne sais pas comment, n'implique en rien l'irresponsabilité et d'ailleurs et ça n'a pas été dit je crois il existe bien un délit d'homicide involontaire la question de l'intention n'a rien à voir à la faire. Deuxièmement, le face à face inégal du chercheur avec les états et les grandes entreprises n'est pas non plus gage d'irresponsabilité tant il est vrai et là je cite le manifeste qui lui-même cite un texte qui a été publié par la FPH précédemment que la on ne peut nul ne peut exonérer sa responsabilité au nom de son impuissance s'il n'a fait l'effort de s'unir aux autres pour peser sur les évolutions nul ne peut exonérer sa responsabilité au nom de son impuissance s'il n'a fait l'effort de s'unir aux autres pour peser sur les évolutions on entre là dans le social dans le politique troisième remarque j'ai presque fini l'engagement dans l'arène scientifique n'est pas suffisant puisque pendant 30 ans la communauté des chercheurs science studies a bien travaillé d'arrache-pied assidûment dans la durée a tenté de déconstruire de critiquer d'analyser de montrer la non-validité la non-pertinence la non-scientificité d'un certain nombre d'usages et d'un certain nombre de résultats des indicateurs dans le vaste monde et le nouveau management public et évidemment visiblement ce n'est pas suffisant et ça ne répond pas à la question de la responsabilité le cas cité montre que les critiques scientifiques sur la légitimité ou la validité d'un usage ne sont d'aucun effet dès lors que quand les forces dominantes y ont un intérêt elles trouveront toujours le moyen de marginaliser les critiques y compris dans la sphère scientifique regardez les Monsanto Peppers c'est quoi c'est des chercheurs qui arrivent à des résultats qui gênent moyennant quoi ce qui s'est passé c'est que en tant que chercheurs ils ont été disqualifiés par Monsanto qui a pu prendre le pouvoir sur le système scientifique ou une partie du système scientifique pour mettre en cause ces chercheurs c'est toute la question aussi de la construction de l'ignorance etc donc on est bien là-dedans alors ma conclusion c'est que la responsabilité donc incontournable du chercheur lui fait un devoir de s'impliquer dans un cadre collectif dans des arènes ouvertes des arènes publiques autrement dit le chercheur doit entrer dans l'arène et s'engager et ça fait partie intégrante de sa mission on a parlé de repolitisation ce matin et c'est la mission d'un scientifique d'un chercheur conscient de ses responsabilités on voit également ça a été évoqué le caractère essentiel de la formation des chercheurs permettant d'appréhender leur mission dans le sens proposé ici capacité de réflexion critique de réflexivité y compris sur la science et ses limites et envisager les implications des travaux en les mettant en perspective je vous remercie applaudir 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 Sous-titrage ST' 501